Et bonjour tout le monde, c'est Asnox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série sur Eclipse de lune où je vais vous apprendre simplement que des en java, non pas en java, mais plus spécifiquement des plugins, bug it, spy god, buggy core, enfin ça va ensemble Bien évidemment, j'avais déjà commencé cette série sur l'autre chaîne, la chaîne d'Asnox, et là je vais faire sa chaîne de la Blue Team parce qu'il faut sortir une vidéo aujourd'hui, parce que sur le gamer on est pas capable de sortir une vidéo, non je rigole, enfin si mais voilà, ça va être gentil Donc, on va commencer petit à petit en faisant les commandes, les permissions, les événements, et on va arriver à des choses de plus en plus pointues Donc mon but c'est de vous donner tout ce que je peux pour que vous puissiez faire un mini-jeu, donc comme, non pas ça, pourquoi j'ai cliqué sur une dot moi ? Donc comme celui-ci, donc c'est le mien, bien évidemment Donc TNT Arcade, je vais pas vous montrer, voilà, donc c'est en gros, vous avez la description ici C'est en gros un plugin, vous êtes dans une arène, vous avez un bâton, vous faites clé droit ou clé gauche, ça dépend comme vous voulez Et ça lance une TNT, vous devez tuer tout le monde, voilà, c'est très simple, mais c'est fun Donc je vais tout vous donner, enfin tout ce qu'il y a de nécessaire pour que vous puissiez coder un truc comme ça Alors je vais pas vous le faire le plugin, je vais pas faire, ah vous faites ça, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça C'est juste que je vais vraiment tout vous donner, genre je vais vous dire Alors les commandes ça fonctionne comme ça, les événements vous les utilisez comme ça Ensuite pour utiliser par exemple une API, par exemple, n'importe laquelle, permission eggs Par exemple, vous faites comme ça, vous allez sur tel wiki, etc. Enfin voilà, je vais vous donner des pistes Et ça va être à vous en fait de remettre les pistes du puzzle pour fermer votre plugin, pour fermer votre puzzle Bien évidemment Donc, on va commencer Donc sur Eclipse, alors là j'ai mis un petit thème, le thème nuit, j'avais mis, voilà Donc pour créer un nouveau plugin, vous faites file Est-ce que ça filme bien ma souris ? Ouais, c'est bon Vous faites file, new, java project Ici project name, donc vous avez le nom de votre projet, donc moi je vais l'appeler tuto Et tuto, que je vais modifier tout au long de la série Ensuite, bon ça vous le savez, c'est votre workspace Donc moi j'ai laissé de base Ensuite, là, c'est votre genre J'y re, alors si vous jouez à minecraft ou si vous voulez coder en planning minecraft Vous avez forcément jamais installé Donc moi c'est ma façon que j'avais qui est installé Ensuite, bon ça vous laissez de base Vous faites finish Donc vous avez votre projet qui est là Ensuite, il est vide, vous cliquez sur la petite flèche qui est là SRC Je précise que c'est la même chose pour le thème Voilà Ok Vous cliquez sur SRC Vous faites ce petit bouton là New Java package Ou alors file new package C'est comme vous voulez Donc ici, vous le renommez Alors moi je renomme toujours fr.azenox. Le nom du plugin Alors après c'est comme si vous voulez Enfin vous pouvez l'appeler com.votre pseudo.machin Voilà Ce qui est important c'est que Ce soit de cette forme là Voilà Il faut qu'il y ait 3 trucs Enfin votre langue Enfin là où vous êtes Votre pseudo si vous voulez Et le nom de votre plugin Alors moi je fais toujours comme ça Au moins c'est clair et net Et précis Vous faites finish Ensuite là Vous Donc là Ce sera sectionné Et vous créez une nouvelle classe Alors pour ça vous avez soit le bouton qui est là Pour créer une nouvelle classe Soit pareil File new File new Merci classe Donc là Vous le renommez comme vous voulez Moi je vais le renommez Tuto parce que j'aime bien que Que le nom de la classe principale soit Comme le nom du plugin Comme ça au moins On le voit Donc ensuite vous avez ça On va tout de suite passer à un truc C'est la création du plugin.yml C'est le fichier en gros Qui sans ça Votre plugin ne marche pas en fait Donc Donc vous cliquez sur Tuto Excusez moi File 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 New File Ici Et donc là Vous l'appelez Plugin.yml Alors là Normalement si vous avez Notepad++ installé Il va s'ouvrir Moi je vais lui dire Ferme ta gueule tu te fermes On va le prendre et le glisser là dessus Ce sera beaucoup plus simple pour l'éditer Enfin moi c'est ce que je fais Après vous faites comme vous voulez Alors il y a des choses impératives Name Main Version Et puis c'est tout ce qu'il y a d'impératif Donc version Nous c'est pas compliqué on va mettre 1.0 et pas .0 Bien évidemment Name c'est le nom de votre plugin Donc nous on va l'appeler le tuto Et main c'est le chemin d'accès vers la classe principale Donc c'est la première classe qui sera exécutée C'est là où vous aurez vos méthodes principales On verra ça juste après Donc pour y accéder On fait comment ? Il faut aller dans ce package là Donc c'est fr.azenox.tuto . Et là votre nom de votre classe Donc pour moi c'est le tuto Si par exemple votre classe vous l'appelez main Parce que c'est votre classe principale Ici il y aura main Ça c'est le nom de votre package Donc qui est là Qui est un parent en fait de la classe principale Et donc . et le nom de votre classe principale Donc moi c'est le tuto en l'occurrence Si vous n'avez pas compris Il y a les commentaires juste en dessous Pas la description Vous ne pouvez pas éditer la description Ce sera trop cheaté Donc voilà On reviendra là dessus après sur plugin.iracamel On pourra ajouter des choses On verra ça après Donc maintenant on va retourner sur la carte principale Et donc là vous avez un truc ajouté Impérativement C'est Externs Java plugin Sinon ça ne marche pas Donc là vous devez Un 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 Je vais peut-être oublier un S Où elle est minute Ah oui Forcément j'ai oublié de faire un truc Vous devez apporter Les trucs tout simplement Les points jarres Alors Alors, je vais m'expliquer après. Pourquoi vous devez apporter des points jarres ? Et déjà, quels points jarres ? C'est tout simplement le spygote point jar, le crabbucket point jar, le bungeekor point jar, le trou du cul point jar, enfin tout ce que vous voulez quoi. Mais ils vous font une API pour pouvoir coder. Enfin, théoriquement non, mais je vous conseille quand même, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va apporter l'API de spygote. Alors, vous avez un site qui est très sympa, qui s'appelle, je vais le retrouver, getspygote point org, qui est là, qui va bien charger peut-être. Ils ont changé l'aspect, marrant ça. Donc, qui vous permet de télécharger, soit, enfin, qui vous permet de télécharger les spygote ou crabbucket de votre choix, donc la version que vous voulez. Donc, moi, j'ai pris la version 1.9, pas encore 1.9.2, mais je vais passer en 1.9.2 bientôt. Pour l'instant, on reste en 1.9. Mais c'est la même chose. Donc, vous téléchargez votre spygote et vous le mettez dans un dossier quand vous voulez. Donc, ensuite, vous retournez sur Eclipse. Vous faites clic droit sur Tuto. Vous faites Properties. Et là, à gauche, c'est Java Build Path. Et donc là, vous n'avez rien. Enfin, si vous avez votre librairie de Java. Vous cliquez sur Add External Jars. Jars. Jars Jarbings. Et donc là, ensuite, vous devez sélectionner votre spygote. Alors, par contre, faites attention. Si jamais, vous le déplacez. Pour ma part, je reste toujours dans le même dossier. Parce que si vous le déplacez, Eclipse ne pourra plus le lire. Donc, du coup, vous devrez changer le truc partout sur tout le plugin. Enfin, c'est horrible. Donc, mettez-le bien dans le dossier et n'y touchez plus. Comme toutes vos API, etc. Donc, vous prenez votre spygote. Alors, moi, j'ai mis des petits underscores pour qu'ils soient en haut de la liste. Underscores spygote 1.9. On double-clique. Ça l'importe. Ok. Donc, là, ensuite, on peut remettre la ligne. SVP Extend Java Build. Donc, là, hop, on va dessus. Et on met un port. Alors, on ne voit pas trop. Là, on va cliquer dessus pour faire le focus. Un port.javaplugin.from.org.buckit.java. Hop, on la porte sur ça ici. Et donc, là, on va devoir créer deux méthodes très importantes. C'est la méthode. Ben, public void. Je vous explique après. Unable. Unable. C'est comme ça. Hop. Public void. Undisable. Tac. Voilà. Donc, ce sont deux méthodes importantes. Vous êtes obligés de les marquer. Même si vous ne mettez rien dedans. C'est-à-dire que quand le plugin va se lancer, il va lire ce qu'il y a là-dedans. Et quand il va s'arrêter, il va lire ce qu'il y a là-dedans. Même si vous ne mettez rien, par exemple, là-dedans, vous devez quand même mettre cette méthode-là. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Pareil pour le onenable. Mais en général, on a quand même des choses à mettre dedans. Donc, on va faire quoi ? On va faire une commande. Mais premièrement, on va devoir dire, dans la console, bien sûr, que le plugin a démarré. Donc, on va mettre bucket. Et donc, là, on va récupérer la console. Get console sender. Bon, c'est la console, en l'occurrence. Pas zéro, point send message. Ensuite, on va mettre une petite couleur. Chat color. Enfin, green. Parce qu'on aime bien le vert. Donc, on va dire. Le plugin. On ne va pas mettre d'accent, par contre. C'est bien lancé. C'est dégueulasse comme ça. C'est pour ça que l'anglais, c'est beaucoup mieux pour coder. Parce que moi, on n'est pas saoulé avec les accents. Donc, on va faire un coupé-collé parce qu'on a des gros flemmards. Red. Le plugin. Le plugin, c'est bien arrêté. Je n'ai pas regardé du tout combien de temps. Je n'ai pas regardé. En tout cas, j'ai faim. Donc, vous ne voyez pas l'ordre. Mais les midi 40, j'ai faim. Alors, vous devez écrire une autre fonction. Public void on command. Je clique à mon pied. Et donc là, ça doit apprendre plusieurs arguments. J'espère que vous connaissez un petit peu la programmation. Consul sender sender sender. Command cmd. Alors, je vais vous expliquer après ce que c'est. String label. Et string. Les conchets sont là. Args. On va juste mettre là. Ensuite, on va tout importer. Alors, vous ne voyez pas parce que c'est en bleu dégueulasse. Là, vous apportez commande de org.buckit.commande. Là, vous n'avez qu'à ça, n'importe possible. Hop. Tac. Void. Ah oui, ce n'est pas void. C'est booléen. Excusez-moi. Booléen. On va mettre un petit. True. Et voilà. Là, au moins, on sera content. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ? Bien évidemment. C'est la méthode pour pouvoir exécuter des commandes. Le console sender, c'est qui a envoyé la commande. La commande cmd ou le string label, c'est la même chose. Ça vous permet de récupérer la commande de base. Et string args, ça vous permet de récupérer tous les arguments qui sont après. C'est-à-dire, par exemple, on va mettre un petit truc là. Si vous tapez slash true duke lordgamer72. Bon, bien sûr, ça met plein d'erreurs. Bien évidemment. True duke sera le cmd qui est là et le label. Et lordgamer sera un argument. Donc, ce sera là-dedans qu'il faudra récupérer. On verra ça un peu plus tard. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire en sorte que quand on envoie une commande, ça mette un message dans le chat. Donc, pour ça, on va tester quelle commande on a envoyé. Donc, si... Donc, la commande, on va utiliser plutôt ça. GetName. Oui, parce que j'ai mal écrit ccmd ou getName. Point. Alors là, on va voir s'il est égal, mais sans compter les majuscules et minuscules. Donc, c'est equal in your case. Donc, case, c'est majuscules et minuscules. Et donc, on va dire, si on a mis tuto, pour être basique. Et on va mettre... On mettra ça plus tard. Alors, soit vous mettez ça comme ça, ou soit vous mettez label. C'est la même chose, mais moi, je préfère ça. Je sais pas pourquoi je préfère ça. Mais bon, c'est la même chose. Donc, une fois qu'on est là, on va dire... On va récupérer le joueur qui l'a envoyé. Enfin, on va plutôt récupérer le sender qui l'a envoyé. Donc, sender... Pas du tout. Sender.sendmessage. Voilà. Et on va lui envoyer... En jaune, tu as envoyé un message. Alors, je mets pas d'accent. Si jamais on est sûr que c'est un joueur, on peut envoyer des accents, puisque ça sera affiché in-game. Donc, ça supporte les accents. Mais, on sait jamais, ça peut être aussi envoyé par la console. Le sender peut être aussi par la console. Donc, dans ce cas, il supportera pas les accents. Ça fera dégueulasse. Donc, c'est mieux de pas amener d'accent. Voilà. Donc, c'est vraiment un truc très simple. Le return true est très important à la fin. Mettez-le. Mettez-le tout simplement. Voilà. Donc là, on va mettre aussi une permission. Alors, et... Que le sender a une permission. On va dire... Tuto. Commande. Donc, en gros, on teste si la commande est bien... Slash tuto. Et que l'envoyeur, entre guillemets, c'est dégueulasse, mais que l'envoyeur a bien la permission tuto.commande. Et donc là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que la commande tuto n'est pas repérée par le plugin. Il faut le mettre dans le plugin.yml Donc, allons dans le plugin.yml. On va ajouter une ligne. Commands. Donc là, vous allez à la ligne. Vous faites un petit espace. Ce mot vous conseille de 2 ou de 3. Et vous mettez... Pas de tabulation. Par contre, c'est juste vraiment des espaces. Pas de tabulation. Le nom de votre commande. Et donc là, pareil. Deux espaces. Donc là, vous pouvez mettre des tonnes et des tonnes de trucs. Description, tuto, usage, slash, tuto, etc. Vous pouvez mettre plein de trucs. Je vous mettrai le lien si jamais je le retrouve. Tout ça, il est détaillé. Au maximum, vous avez également... Et ça, on va peut-être utiliser alias. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a. Par exemple, on va mettre T. Donc ça, on a... Donc là, le plugin verra, donc, slash, tuto. Mais grâce à cette ligne, on pourra aussi faire slash T. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc c'est des sortes de recoursis, entre guillemets. Et donc la permission qu'il faudra aussi rajouter. Donc là, voilà, on vient tout à début. Permission, si je l'écris bien. Pas du tout. Permission, avec un S. Hop, on a la ligne, espace de 2. On colle la permission, parce qu'on a un complément. Description, si on veut. Tuto. Et donc ça, par contre, c'est une ligne très importante default. Donc c'est qui aura la permission de base. Donc vous avez soit true, c'est tout le monde a la permission. False, personne n'a la permission. Sauf les admins, puisque souvent les admins ont toutes les permissions. Donc y compris celle-ci. Soit les... Alors, ils écrivent comment ? Je m'en rappelle plus comment ils écrivent ça. On peut faire un truc pour les non-OP. Mais puisque ça sert à rien, de toute façon. Je sais pas si c'est comme ça, si c'est comme ça, enfin. Si c'est comme ça, non. Non, c'est pas comme ça, non. Bon, je vous retrouvez le lien, mais pour toute façon, il est très peu utilisé le non-OP. Et donc, vous avez, pour finir, le non-OP. Où toutes les personnes-OP pourront l'utiliser. Alors nous, c'est ce qu'on fera. Comme ça, on fera un test si on est-OP ou pas. C'est pour ça que ça, on va le déplacer. On va le mettre en dessous. If, tac. Hop, voilà, comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On teste d'abord la commande. Si on a bien entre tuto, on rentre dans la boucle. Si ensuite on a la permission, on envoie ça. Et donc, si on n'a pas la permission, donc else. On va nous envoyer un message en disant sender.sendmessage. En rouge, en rouge caca, tu n'as pas la permission. Tac. On enverra un message d'erreur en disant qu'on n'a pas la permission. Donc là, je vérifie. Normalement, c'est OK. Donc, tuto, export. Donc, pour exporter le plugin. Ici, vous allez dans Java, dans jar file, next. Ici, vous vérifiez bien que c'est votre plugin qui est sélectionné. Ici, que tout a été bien pris. Ensuite, vous allez dans bronze. Vous sélectionnez votre dossier d'arrivée. Alors moi, c'est mon dossier où j'ai tous mes plugins. On va mettre tuto. Voilà. Donc, ensuite, ici, vous mettez bien compresses de content of jar file. C'est mieux. Et moi, je override les erreurs. C'est comme vous voulez. Ce n'est pas obligé de le sélectionner. Ensuite, vous cliquez sur finish. Donc là, ça, c'est bien exporté. Je vais tout de suite. Donc là, voilà, il est ici, le tuto. Je vais le mettre sur mon serveur. Voilà, on va démarrer le serveur. Hop, on va mettre ici. Tac, on va aller sur Minecraft. Mon serveur est dans le localhost. Tac. Voilà. Donc là, on peut voir, ici, un able tuto machin. D'ailleurs, on peut voir que ça n'a pas affiché le message. Curieux. Curieux, curieux, curieux. Ça n'a pas affiché le message. Bon, c'est pas grave. Je verrai et je vous mettrai dans la description la rigueur. Si je le retrouve. Au pire, je vous ferai ce qu'il n'y a pas. Donc, on peut faire slash help. Déjà, on peut faire slash pl pour voir le plugin. On peut voir que le plugin tuto, c'est bien chargé. Ce qui est déjà une bonne chose. Alors, j'espère que ça n'a pas trop au niveau rendu. Parce que je suis en 1080p. Donc, on verra bien le niveau du rendu. Écoutez. Alors, attendez. Je vais... Non, c'est moi. Je n'ai pas changé de scène. Donc, help tuto. Donc, ça, c'est pour voir les aides. Donc, on peut voir qu'on a bien notre commande slash tuto. Donc, si on fait... Attends, mais chier. Ça, c'était notre petit test d'avant. Donc, on fait slash tuto. Et voilà, tu as envoyé un message. Donc, maintenant, si je me dé-hope. Hop, on va aller là. Dé-hope. Donc, pseudo. On est mis à dé-hope. Et donc là, si on fait slash tuto, normalement, ça bug. Peut-être parce qu'on n'a pas le plugin des permissions. C'est peut-être probable. C'est sûrement pour ça, d'ailleurs, que ça ne fonctionne pas. Parce qu'on n'a pas le plugin des permissions. Parce que, normalement, ça... Ça, on ne va pas mettre ça. Parce qu'on est dé-hope. Donc, théoriquement, On n'a pas le plugin des permissions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va mettre sur false. Donc, personne n'a pas la permission. Donc, là, normalement, ça va marcher. J'espère bien. Sinon, obligé d'installer un plugin des permissions. Au revoir. Tac. Tic, tac, tout, tac, tic. On fait un petit reload. Et donc là, on est toujours dé-hope. On vérifie bien. Dé-hope. On y a. Hop, on est dé-hope. Et donc là, sinon, pas gg. C'est ça, c'est ça. Tu n'as pas la permission. Donc, voilà, c'était bien le fait que... Il n'y a pas de plugin de permissions. Donc, il n'y a pas... Genre, permission. Ah, par contre, je vois que ça lag sur le rendu. Mais ce n'est pas cool, ça. Ce n'est pas cool. Parce qu'il n'y a pas de permission. Comme par exemple, le groupe manager ou les trucs comme ça. Donc, forcément, du coup, on a quand même toutes les permissions. Voilà. Et je n'ai même pas l'essentiel d'installer en plus. Donc, c'est voilà. Normal. Donc, voilà. Donc, on n'a pas de permission dont ça marche bien. Mais il faut un plugin de permission pour que ça marche. On va laisser sur OK. Donc, voilà. Alors, je suis curieux de faire ça. Alors, je vais juste faire une petite ellipse. En attendant de regarder ce qui déconne. Où est-ce qu'on va ? Allez, à tout de suite. OK. Bon. Alors, apparemment, je re-oublie un petit gate server qui traîne ici. Alors, on verra bien. Non, pas gate chez du... Non, on verra ça après chez du... Donc, gate server. Voilà. Donc, là, on va recompiler. Bah, on va pas en couille. Tuto. Tac. Tuto. Où est mon dossier de serveur ? Allo, mon dossier de serveur ? Es-tu là ? Hop. Tuto. Tac. Hop. Eh. On reload. Et c'était toujours pas ça. Euh... Peut-être... 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 Est-ce que ça serait pas peut-être à cause de ça ? Bah, non. Attendez... Attendez deux secondes. C'est bugué. Ici, je... Ici, c'est bien. Là. On a peut-être l'overhide. C'est la même chose. On va mettre ça, on va mettre ça. Non, on va pas mettre ça là. On va mettre ça là. Alors, attendez deux secondes. Je gère un truc. Ouais, c'est bien. Je gère ça que ça bug. Merci. Tac. Ici, on dégage. Ici, on dégage. On importe la librairie. Tac. 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 La librairie actuelle. Ok. Ok. Hello. Eh, il veut pas que j'importe... Enfin, il veut pas que je mette... O-R-A-R-I, non ? Eh, il y a un. Eh, il y a un. Bon, c'est pas ça... Ça bug. Écoutez, c'est... Parce que moi, ça marche très bien sur mon plugin. Donc, voilà. Alors, mettez ça. Et vous voyez si ça marche ou pas. Moi, ça marche sur mon autre plugin. Ici, c'est un T-Arcade. C'est le plugin que je vous ai montré au début. Là, j'ai ça. Ça fonctionne très bien. Donc, il n'y a pas de soucis, là, vraiment. Peut-être que c'est ça. Mais moi, en tout cas, ici, ça ne l'exige pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, tout simplement. On va faire... On va faire quoi ? On ne va pas tester. Parce que là, l'épisode commence à s'estarniser un petit peu, quand même. Donc, on va arrêter l'épisode ici. On verra les événements après, dans l'épisode suivant. Donc, là, on a quand même vu pas mal de choses. Comment setup un... Hop, on va mettre ça en commentaire. Je vais dégager. Donc, on a révélé quand même pas mal de choses. C'est-à-dire, comment bien commencer avec les deux méthodes principales. Bien apporter ces API. Donc, spygot, serveur, trap-bucket, quand vous voulez. Et comment on a révélé les commandes. On va utiliser les commandes et les permissions. Ici. Alors, je vous rappelle que pour le permission, il vous faut un plugin des permissions, group manager. Permission eggs. Je ne connais que ça. Mais voilà, il vous faut un plugin des permissions. Et on n'a pas essayé de s'acheter. S'acheter. Voilà, tu as un message. Voilà, s'acheter. Ça fonctionne. Voilà, parce que je l'avais vu, en fait. Donc, ça fonctionne. Le s'acheter fonctionne. Donc, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit like. Je ne sais pas du tout combien de temps de vidéo. J'espère que ça ne va pas être trop long. Et sur ce, bah, ciao tout le monde. À l'heure de l'épisode 2. Ça commence ? Ça commence ? Ok. Oui, je reviens deux minutes après avoir terminé la vidéo. J'ai trouvé le problème au niveau du début. C'est très important d'ailleurs. Il faut vraiment corriger ça. Je mettrai au début. Rester jusqu'à la fin ! En fait, déjà, ce n'est pas unenabled, c'est unenabled. Pareil pour disable, c'est unenabled. Et il faut bien mettre le override. Et en fait, moi, j'étais resté deux minutes comme ça en me disant, mais attends, ce n'est pas possible. Ça bug. Mais oui, en fait, il n'y a pas le unenabled. Enfin, il n'y a pas le dé à la fin. Et donc là, j'ai testé et ça marche bien. On voit le plugin, c'est bien lancé. On peut voir slash top en message en rouge. Je vais montrer rapidement. Donc ça marche bien comme ça. Alors faites bien comme ceci. Et ça marchera. Tchao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada